On poursuit avec le numéro 13, c'est Laure Carré pour sa thèse consacrée au décryptage de la réponse immunitaire, innée, antivirus, adéno associé et le développement de stratégies d'immunomodulation. Laure Carré, s'il vous plaît. On connaît tous ici les virus, ces méchants micro-organismes qui nous infectent et qui provoquent maladies mortelles et épidémies. Et bien sachez que tous ne sont pas si méchants comme le virus adéno associé ou de son petit nom AAV. Cet AAV, c'est un mignon petit virus qui, comme tout mon virus, possède son ADN et est capable de rentrer dans nos cellules pour le déposer. Mais lui, tout mignon qu'il est, il ne provoque pour autant pas de maladies. Et ça, ça m'intéresse grandement, car ma thèse porte sur la thérapie génique. La thérapie génique, ça a pour objectif d'introduire de l'ADN dans nos cellules pour soigner des maladies souvent génétiques. Donc quand notre ADN est par endroits endommagés entraînant un mauvais fonctionnement cellulaire, comme dans les maladies du Téléthon. Ces thérapies utilisent alors un transporteur qui va apporter une version saine de notre bout d'ADN endommagé à nos cellules pour leur permettre de fonctionner à nouveau. Ce transporteur doit être donc capable d'acheminer de l'ADN, de rentrer dans nos cellules pour le déposer, et cela sans provoquer de dégâts dans notre corps. Cela ne vous fait-il pas penser à quelqu'un ? Oui, nos mignons AAV, mais parfaits candidats comme transporteurs. Pour ce faire, on échange leur petit ADN viral avec le bout d'ADN à réparer, on les injecte chez le patient et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais, il y a toujours un mais. Notre corps humain, c'est une forteresse impénétrable qui ne rigole pas du tout avec les potentielles tentatives d'intrusion en son sein. Pour gérer cela, elle possède une structure de sécurité appelée système immunitaire qui est très stricte et organisée. Il y a une première unité à l'entrée, appelée réponse innée, qui a un rôle de douane, de garde aux frontières. Tout ce qui passe sous leur portique de sécurité qu'ils ne connaissent pas et qu'ils identifient comme potentiellement dangereux déclenche une alerte. Il neutralise l'intrus et il le signale à la deuxième unité, celle d'action, l'artillerie lourde, la réponse adaptative. Avec elle, c'est radical, l'intrus est éliminé. Mais du coup, est-ce que vous voyez venir le problème avec nos médicaments de thérapie génique utilisant des virus AAV ? Eh bien, nos petits virus modifiés, lorsqu'ils passent le portique de sécurité, ça sonne. Aussi mignons soient-ils, ils restent avant tout des intrus et ils sont alors identifiés comme suspects par nos gardes-frontières. Halte-la, stop, ni une ni deux, ces derniers les menottent et préviennent leurs collègues de la deuxième unité. La réponse adaptative élimine alors tous les AAV avec leur char d'assaut et lance-roquettes. Et ça, ça m'embête franchement, parce que le traitement ensuite, il ne fonctionne plus. C'est pourquoi dans ma thèse, je travaille sur les critères sur lesquels se basent nos gardes-frontières pour reconnaître les AAV. Et comment ces informations sont transmises entre les différents agents douaniers jusqu'au lancement de l'alerte. Et maintenant, grâce aux infos obtenues précédemment, je déguise mes AAV. Chapeau, moustache, lunettes de soleil. Et je regarde s'ils arrivent à passer incognito à la douane et donc à remplir leur job. Apporter l'ADN sain à bon port et ainsi soigner des patients de maladies souvent incurables. Alors oui, les virus restent des intrus pour notre corps. Mais il n'y a parfois qu'un pas entre ennemis et outils de thérapie. Applaudissements. Applaudissements.